Mesdames et messieurs, bonjour! Lors du dernier épisode, nous avons dû tristement dire au revoir à la perruque de Luduc. Nous tenions à succéder à ce tragique événement avec quelque chose de plus joyeux, incluant l'apparition de collaborateurs surprises. Notez que l'épisode qui suit a été produit durant la période de confinement due à la pandémie de la COVID-19 et que c'est grâce aux prouesses technologiques de notre société moderne que nous pouvons vous présenter ce montage aux transitions des plus subtils. Bon visionnement! Go West! Mesdames et messieurs, le monde est au arrêt avec la dernière nouvelle que nous venons d'avoir. Je sais pas si vous vous souvenez mon ami Luduc. Supposément qu'aujourd'hui, le célèbre youtuber, le géant des conventions Luduc s'est fait voler sa perruque. On peut pas continuer comme ça? Luduc, pas de cheveux! Ça sera pas aussi bon sur le contenu! Luduc, tu as perdu tes cheveux, mais tu as gagné énormément dans ton âme. Scandale! On lui aurait volé ses cheveux! Ben voyons donc! Luduc a travaillé fort tout seul. Autre nouvelle, Luduc est tombé dans le coma suite à son enlevage de perruques. J'ai essayé d'aller le voir à l'hôpital, mais à cause du Covid, c'est impossible. Ça a l'air que Luduc est dans le coma. Apparemment, c'est parce qu'il se serait fait enlever sa perruque. Luc, qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'air à ce tour? Il y a l'air de ça! Yes! Musique, il est mort! C'est pas mort, il est dans le coma! C'est pas mort! Aujourd'hui, nous perdons un grand icône de l'internet québécois. La perruque à Luduc, ça retrouve à Scrap, ça retrouve à Scrap. Parlez-moi pas de ces capsules sans sa perruque, c'est si absurde. Mais faudra bien s'y habituer. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Hey, ça vous tente-tu de parler du vidéo? On pourrait peut-être jaser de Aladin ou du Roi Léon? Ben voyons, il est mort de quoi? Non, il est pas mort! Il est juste dans le coma. Ça a bien l'air que sa perruque, c'était sa source d'énergie, puis là, il n'en a plus, fait que c'est ça que ça donne. En tout cas, je vais rester avec le temps qu'il se réveille, puis je te redonne les nouvelles. En tout cas, moi je peux te dire que je suis en train de manger un pain délicieux. C'est divin. C'est... Il faut que tu goûtes la... Oh Luduc, tu méritais pas que quelqu'un parte avec ta perruque? T'as même préparé une vidéo avec plein de caméos ce fois-ci! Bonjour. C'est moi, le fameux médecin de Luduc. Je sais que c'est pas très crédible avec mon cerveau de sciences physiques de secondaire 4, puis mes lunettes achetées aux farces et attrapes, là, mais c'est bien moi son médecin. Bonjour docteur. Il est pas réveillé encore, faudrait repasser tantôt. Non, ben non, écoute, c'est pas grave, là, mais oui, j'avais plein d'autres affaires, de médecins à faire, des tests, de... d'affaires. C'est beau. On nous en revient tantôt. Comme je le disais, tes vidéos vont tellement nous manquer. C'était tellement toujours plein de surprises. Hey! C'est occupé! Tout peut l'être dit. Trombez de pied en ce pendant. Ça va être le premier mois sur un mythe ou réalité qui va encore scraper notre enfance. Comment le monde va faire pour vivre sans ça? Hé, on peut-tu en voir la paix? Oups. My bad. Hé, ça se peut-tu pas être capable de faire une scène sans se faire déranger? Hé, ça a-tu fini? Salut Red, je pensais que c'était encore quelqu'un de connu. Hé, c'est-tu smooch in the work, Clark Gregg Passer? Ouais, je sais. Cet épisode-là fait vraiment aucun sens présentement. Là, il se réveille-tu, lui-là? Non, je pense que le choc a été beaucoup trop fort pour lui puis il s'en remettra jamais. J'ai lu que peur que le monde dans le coma, il font des rêves. Je me demande s'il rêve en ce moment. Ben écoute, si c'est vrai, il doit être encore en train de rêver une théorie de fan qui a pas d'allure. La télévision aime bien avoir cette petite facilité scénaristique comme quoi une personne dans le coma va constamment rêver alors qu'elle est au courant de tout ce qui se passe autour d'elle. Ludic, tu nous entends-tu? Ouais, Max, il essaye de parler. T'es toi. On a l'exemple parfait avec l'émission L'Odyssée fantastique. Ils ont fait trois saisons avec ce concept. Trois saisons! Mais en gros, un coma est un état que l'être humain peut avoir lorsque le cerveau ne peut pas répondre aux stimuli. Mais parfois, le concept de coma permet à certaines fan-théories d'aller revisiter des oeuvres afin de les réinterpréter. Dont cette théorie que je vais vous parler aujourd'hui. Les Simpsons, débutant en 1989, racontent l'histoire d'une famille américaine dysfonctionnelle habitant à Springfield. Il y a un tas de théories sur la série. Dont celle où les Simpsons ont prédit tout ce qui se passe en ce moment! Oui, on va en parler une autre fois, mais aujourd'hui, on va s'attarder à celle où Homer serait dans le coma. Dans l'épisode 3 de la saison 4, intitulé Homer l'hérétique, Homer décide de ne plus aller à l'église, ce qui bouleverse totalement sa famille ainsi que son entourage. Et Dieu l'a plongé dans un éternel coma! Non, laisse-moi finir l'histoire. Ah, excusez. Pendant tout l'épisode, Homer rêve qu'il a une discussion avec Dieu, ce qui persiste jusqu'à la fin de cet épisode. Oh, et petite parenthèse, savez-vous que dans la série, seuls Dieu et Jésus ont 5 doigts? Les autres personnages en ont seulement 4. Maintenant, allez pâter vos amis avec cette petite information totalement random. Par contre, assurez-vous de leur donner le bon contexte. Savais-tu qu'il y a juste Dieu et Jésus qui ont 5 doigts? Ah oui, 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 c'est ça. Il y a juste eux autres qui ont 5 doigts. Allô, l'os-il? Mais à la fin de l'épisode, Homer demandera à Dieu à quoi sert la vie. Dieu lui répliquera qu'il ne le sera que lorsqu'il sera mort. Mais comme gag final, Dieu lui dira... Tu ne peux pas attendre 6 mois? Non, je vais le savoir tout de suite. Le gag est extraordinaire, mais les conspirationnistes ont pris cette information-là comme du cash. Sur Reddit, hard to pick a name. C'est original comme nom. A fait le calcul afin de rechercher l'épisode qui allait sortir 6 mois plus tard pour valider si quelque chose allait arriver à Homer. Il découvra que ce fameux épisode, eh bien c'était l'épisode 18 intitulé Poissons d'Avriel où Bart fit à Homer un... Où est-ce qu'on va? À partir de là, Homer se retrouve à l'hôpital et le médecin doit absolument annoncer la nouvelle suivante à la famille. Madame Simpson, une mauvaise nouvelle, votre mari est mort. Ho 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 ho! Poissons d'Avril! Et l'épisode va se transformer en un épisode à clips que tout le monde adore regarder! Oh my God, que je déteste quand les scénaristes font ça. Ça me fait penser que dans Myte ou Réalité, nous, de notre côté, au moins, on a été créatifs. Ça me rappelle toujours ces bons moments. Oh boy! C'est assez facile de tomber dans ce cliché-là. Mais hard to pick a name! OK, j'arrive pas à m'habituer à ce nom, là, excusez. Mentionne qu'à partir de cet épisode, la série a pris un tout autre ton. Des vedettes viennent constamment visiter les Simpsons et Homer se retrouve avec un tas d'emplois dont il est principalement sous-qualifié. La théorie viendrait donc spéculer que tous les épisodes qui ont suivi l'accident proviendraient de la tête d'Homer parce que celui-ci serait dans le coma. La raison pour laquelle on verrait un tas de vedettes serait simplement parce que Marge, Bart et Lisa viendraient totalement raconter à Homer tout ce que ses vedettes préférées ont fait pendant son coma. C'est pour ça qu'on voit un tas de caméos. Ah, ouais? Des caméos? Et le fait que Bart, Lisa et Maggie n'ont toujours pas vieilli en l'espace de 30 ans, c'est simplement parce que Homer se souvient seulement de la version jeune de ses enfants avant qu'ils soient tombés dans le coma. Et c'est là où la magie de Métouréalité va tenter d'opérer. Est-ce qu'il y a une preuve quelque part que cette théorie peut être approuvée auprès des créateurs des Simpsons? Le producteur exécutif de la série, Al Jean, a confirmé auprès de TMZ que si cette théorie était réelle, cela viendrait présumer que depuis 1993, les scénaristes auraient laissé ce petit secret-là pour tous les épisodes qui succéderaient. J'ajoute qu'un petit détail comme celui-là qui aurait duré pendant 30 ans sans que personne en fasse mention dans la série, c'est un peu comme cette technique de terminer une histoire en disant « Hey, l'histoire qu'on vient de vivre, ce n'était qu'un rêve! » My God que c'est paresseux comme technique! Mais ce genre de théorie, on le retrouve aussi dans d'autres œuvres. Dans la série Pokémon, alors que Ash se fait attaquer par des Spirows lors de l'épisode 1 ou 2, Ash serait tombé dans le coma et le restant de la série serait finalement tout ce qu'il verrait dans ses rêves. Aïe aïe, rêver que t'échoues constamment à devenir le plus grand maître Pokémon et que tu te fais friendzoner par Misty. C'est pas mal plus un cauchemar qu'autre chose. Mais pour en revenir à la théorie d'Homer dans le coma, Al Jean mentionna que la théorie était intrigante mais malheureusement fausse. À cela, hard to pick a name! Ok, du calme. Riposta à la réponse de M. Jean en disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'il connaît au Simpsons, lui? » « Ben, c'est le... » « Je... » « Ah, laisse faire. » Donc, non, Homer n'est pas dans le coma depuis la saison 4. Cette théorie est... « Faut absolument trouver un moyen de réveiller le Duc, ça n'a pas de bon sens de le laisser de même. » « Selon les tests que j'ai reçus, il faudrait vraiment pour réveiller le Duc dire quelque chose qu'il provoquerait, qu'il ferait tellement sortir de ses gonds qu'il se passerait des affaires. » « Mais oui, toi, chose l'a provoqué, c'est ça! Mais c'est de la merde! Non, ça n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Karine! « J'ai attendu Dieu, c'était Max! » « Wow, c'est qui le stool? » « Hey, merci, man! » « Ça, ça m'aide beaucoup! » Et c'est comme ça que j'ai perdu ma perruque. Sérieusement, cette histoire-là, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et voilà, c'est qui conclut ce nouvel épisode de Mythes ou Réalité. On est de retour un énorme merci aux tas de caméos qui sont venus qui ont accepté de faire ça pour le bien de cet épisode-là. Mais là, pour les prochains épisodes, je ne sais pas tout ce qu'on va faire. Luduc! D'ici! Il y a de nouveaux météorités à domestifier! Oh! Ah ben, je pense qu'on attend! Salut, gang de capotés! Je suis confiné et je réalise mon rêve jouer dans un vidéo de Luduc! Ah ouais, je suis en retard! Bon ben, on va vivre avec! On va vivre avec! On va vivre avec! Je sais quoi!